Musique Le gaz naturel sera-t-il en mesure dans un avenir proche d'approvisionner les énormes moteurs des bateaux de croisière et des cargos ? Et quels pourraient en être les éventuels avantages et inconvénients ? Dans ce centre de recherche de Copenhague, un moteur unique de bateau a été développé. Ce moteur fonctionne à la fois au diesel et au gaz naturel liquéfié. Il a été conçu pour réduire les émissions de gaz telles que le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote. Selon les scientifiques de ce projet de recherche européen, ce moteur unique présente quelques différences de fonctionnement par rapport à un classique moteur diesel de bateau. Les exploitants de navires auront des écrans supplémentaires pour surveiller le tableau de bord. La seule fonction supplémentaire à laquelle ils devront faire attention sera d'injecter du gaz dans le moteur quand ils le désirent. Développer de nouveaux composants via de nouveaux matériaux pour garantir un moteur fiable en matière notamment de sécurité est le plus grand défi des chercheurs. Le gaz est sous pression à environ 300 barres et nous avons un système de double parois constitué d'un tube intérieur et d'un tube extérieur. Le tube extérieur est ventilé, nous suivons le flux, nous suivons le gaz et nous sommes ainsi en mesure de voir si le système présente des fuites. Et comment les scientifiques voient-ils ce qui se passe réellement à l'intérieur du moteur pendant la combustion ? Nous avons utilisé des caméras à haute vitesse comme celle-ci couplées à un endoscope. Nous pouvons de cette façon réellement regarder à l'intérieur du moteur. Nous avons augmenté notre compréhension sur la façon dont le gaz naturel sous haute pression est allumé par le diesel pilote dans le moteur. Et cela nous permet bien sûr d'optimiser par exemple le minutage, les agencements géométriques des différents injecteurs afin d'enflammer le gaz aussi efficacement que possible. Plus d'une centaine de ces moteurs ont déjà été vendus à des armateurs pour équiper leur flotte. Les acheteurs sont confiants, leur investissement va finir par payer dans un secteur maritime soumis à des réglementations environnementales toujours plus strictes. Vous devez avoir une vision à long terme. Il s'agit de navires qui vont fonctionner entre 25 et 30 ans et dans une éco-zone où vous ne pouvez plus brûler du fuel lourd. Donc dans cette perspective, nous voyons cela comme une situation gagnant-gagnant. A présent, les chercheurs voient plus loin. La technologie est mature pour des moteurs de bateau 100% gaz naturel, disent-ils. Maintenant, les infrastructures et les réalités du marché doivent suivre. Je pense que nous avons besoin de voir que les systèmes d'approvisionnement et les systèmes de soutage sont disponibles à grande échelle pour le gaz naturel liquéfié. Lorsque c'est le cas et que vous avez un approvisionnement sûr, mais aussi une structure de prix qui, elle aussi, est sûre et fiable, alors les gens vont vers l'option du 100% gaz. Et avec 99% de flottes commerciales mondiales alimentées au diesel, les chercheurs ne peuvent que conclure que le potentiel de ce marché de moteurs n'a plus qu'à être exploré.